C'est une paracha très douloureuse, puisque c'est là que la micelle est tombée dans le veau d'or. Et le veau d'or nous a fait tomber pour toutes les générations jusqu'à ce qu'on arrive à remonter la pente. C'est marqué au yom pokti ou pakati, à travers toutes les générations que le jbeau nous fait payer le khed aegel. On a remonté la pente du veau d'or, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, et on n'en est pas encore arrivé. Ça a changé beaucoup de choses. Alors, un des grands changements, la criat de Torah, qu'on dit à Tarnit, Il dit à Moshe Rabbein, on va tailler maintenant, dans ta tente, deux tables de la loi en diamant, comme les premières. Les premières, Moshe est monté la première fois sur l'Arsinai, les mains vides, il est revenu avec des luchotes. La deuxième fois, D'abord, tu fabriques des luchotes, Tu les montes là-haut, Et là-bas, j'écrirai, Et Moshe est monté, Les deuxièmes luchotes, Celles qui sont dans l'Aron avec nous, Sont les luchotes que Moshe Rabbeinu avait taillées, Et qu'Akédosh Beucho avait écrites. Mais les luchotes elles-mêmes ne sont plus les mêmes. Les premières, on a gardé les débris, Qui sont dans l'Aron avec les luchotes, Mais ce n'est plus les mêmes, Il y a dans le Béissa Lévi des pages, La différence du niveau de Torah qu'on a eu avec les premiers luchotes et les deuxièmes. Je ne vais pas parler de ça, mais on va parler d'autre chose. En tout cas, on voit, Les deuxièmes luchotes, ce n'est plus les mêmes. Et ce n'est plus Masseilokim. Même chose, j'ai remarqué dans le deuxième Betamikdash, On n'avait plus l'Aron avec les luchotes, On n'avait plus le Ourim Betoumim, Qui était dans le Choshen du Kohen Gadog, Dans l'intérieur du Choshen, Un papier, un parchemin. C'était aussi écrit Masseilokim, Ramban nous dit, C'est à Kodosh Beucho lui-même qu'il a écrit, qu'il a donné. Comme les luchotes, tout ça, on a perdu. Dans le deuxième temple, il n'y avait plus ça. Qu'est-ce que ça change, Si les deuxièmes luchotes sont Masseilokim, Ils ne sont plus Masseilokim. Ça change quoi ? Aïka, ce qu'il a écrit dessus, J'ai mis la deuxième fois, non ? Ça veut dire que, Lorsque tu as les luchotes elles-mêmes, Qu'Akodosh Beucho a faite, Alors tu as une preuve physique tangible De la présence d'Hachem, Dans le ciel, sur la terre, Il est avec nous. C'est plus Chayach, C'est plus Chayach de faire une Avera. Tu vois, Akadosh Beucho est là devant toi, Tu vois, les luchotes. Quand on est tombé de niveau, Après le chète et l'égal, Akadosh Beucho a dit, Bon, j'enlève ça. Parce que, Faire une Avera, Quand les maîtres Est tellement pas roux, C'est beaucoup trop grave. Il y a marqué, Quand les Mneissais étaient dans le désert, Ils ont reçu la manne, Pourquoi on en a marqué, C'était tellement bien, La Torah nous dit, C'est tellement bien. Mais la manne, C'est quelque chose, Où il faut avoir, Une Emouna, Très forte, De voir la manne, Qui tombe tous les jours du ciel, Tu n'as rien, Il n'y a pas de magasin, Il n'y a pas de yesh, Il n'y a pas de super, Il n'y a rien du tout. Il faut en brille, Rien du tout, Au milieu du désert, Et la manne, Elle tombe tous les jours devant toi. Il faut être à un niveau de, 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 Est-ce qu'on peut se permettre De faire une Avera, Quand on a la manne, Tu vois, Akadosh Baruch qui est avec toi, Ça demande un niveau De, Akadosh Baruch Hu est très élevé. Plus, La présence d'Akadosh Baruch Hu est claire, Plus, L'Avera est un scandale. C'est horrible. Alors, Après, Les premiers Luchot, On est tombés dans le Vaudor, Peut-être dans la semaine, On verra un petit peu, Comment c'est possible, Ils sont arrivés à ça, Mais en tout cas, Ils sont arrivés, Ils sont tombés, Luchbo a dit, Eh bien, Je baisse le niveau De, De ce que j'attends de vous, Parce que, Vous n'êtes pas capables. C'est la première étape De Yérida Tadoroth. Il faut comprendre, Chaque génération, On descend. On s'éloigne, On s'écarte, Chaque génération, On a que le souvenir De Yérida Tchamaïm, De la génération précédente. Aujourd'hui, On n'a pas de Ravet Tchamaïm. À l'ébouc de Ravet Tchamaïm, Il n'y avait pas de Garon de Vilna. Chaque d'or, Descend une marche. Ça veut dire quoi, Descend une marche ? La présence d'Akadoshbourg Est moins forte, Parce que notre Yérida Tchamaïm Est moins forte, Akadoshbourg ne peut pas se permettre, Dans un d'or où, Où on est, Moins sérieux, Dans la Yérida Tchamaïm. Le Garon de Vilna, Il était petit une fois, Il a touché un moucet, Un morceau d'épluchure d'œuf. Il avait épluché un œuf, Shabbat, Il a touché l'épluchure, Comme ça. C'est moucet ! Il a marqué un jour, Un autre a touché un moucet, Il faut jeûner 40 jours. Il a failli s'évanouir, Le Garon de Vilna. Sa maman a pris les épluchures Et les a mangés. Elle a dit, Non, ce n'est pas moucet, Je peux les manger. Elle les a mangés Pour le sauver de la Véa. En tout cas, Nous, aujourd'hui, On a touché un épluchure, Je n'ai pas dit que c'est moutard, Mais on a tout à fait Un autre sentiment Devant une Avera. On a dit, Oui, il ne fallait pas. Mais si tu regardes un peu Ce que ça représente. Toutes les Averas n'est loin. Et donc, Akadosh Bokhu doit moins Manifester sa présence Parce que sinon, On ne pourrait plus. On ne pourrait plus. Ce serait tellement énorme De faire une Avera Si la présence d'Akadosh Bokhu Vise, Akadosh Bokhu se cache. On appelle ça On ne le voit plus. Parce que si on pouvait le voir Comme on le voyait, Ce serait beaucoup trop grave. On n'est pas capable. Alors Akadosh Bokhu se cache. Alors on dit, Je ne vois pas Hashem. Eh bien, tu ne vois pas Parce que tu n'en es pas capable. Les grands Zadikim Qui vivent à un niveau Dira Chamaim Kudola Akadosh Bokhu se manifeste Avec eux beaucoup plus. Une Ashgaha Une Ashgaha pratite Une présence permanente. Et plus, On descend des générations. Une fois, On raconte une histoire Comme ça. On raconte sur différents Nous, ça, Peu importe. Abyakov Kaminevski C'est Krono Livraha Qui était un des D'Olivier Dato aux Etats-Unis Il y a 50 ans, 40 ans Il était dans le train Ou dans l'avion, je ne sais pas Avec son fils Et son fils s'occupait de son papa Papa, il me mettait à couverture Papa, tu veux manger ? Papa, tu veux boire ? Papa, je t'installe ? Tu veux un séfer ? Il s'occupait de son papa Tout le voyage. Il y avait dans le compartiment Avec eux Un gorille Qui les regarde Et qui lui dit Monsieur Je ne sais pas Vous êtes rabbin Monsieur le vieux Dites-moi comment vous faites ? Moi, mon fils Tout juste, il ne me crache pas dessus Je n'ai jamais vu un fils Qui s'occupe de son père comme ça Quand je lui demande quelque chose Il m'engueule Et il me jette Et il me dit Attends, je me demande Mon bête Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je ne te dois rien Et je vois votre fils Il vous respecte tellement Comment que c'est possible ? Qu'est-ce que vous avez fait Pour que votre fils Vous respecte ? Elle lui a dit Moi, j'ai expliqué à mon fils Et toi, tu as expliqué Toi, tu as expliqué à ton fils Que l'homme descend du singe Alors une fois, on était des singes Après, on est devenu bien Cro-Magnon Après, on est devenu Puis, il te regarde Puis, il te dit Mon père, c'est un ancien C'est un vieux C'est un singe Moi, je suis un homme Nous, on a inventé les frigidaires Et les machines à laver Mon père, il lavait le linge Avec du savon Bon, alors C'est un idiot Donc, je suis plus grand du Il ne m'intéresse pas Alors que chez nous J'explique le contraire Moi, j'ai la Torah De Moshe Rabbeinu Si tu veux savoir quelque chose Faut que tu la me demandes à moi Ce que je l'ai reçu de mes pères Je l'ai reçu de son père Tu es obligé de passer Par le respect des parents Tu sais que tout ce que tu as C'est Yerida, Tadoro Tu es beaucoup plus loin De Moshe Rabbeinu que moi Je suis une génération plus près J'ai quelque chose à te dire Alors lui, mais là, tu respectes Mais celui qui croit Que la génération avance Et progresse Alors on méprise tout le passé Ça qui La différence entre La société au moderne C'est qu'on méprise tout Ce qu'il y avait avant C'était tous des imbéciles Ils ne connaissaient rien La médecine Ils ne connaissaient rien Ils connaissaient beaucoup Mais non, ils ne connaissaient rien Il n'y a que nous Qu'on connaît la science Ils connaissaient aujourd'hui tout Avant, ils ne connaissaient rien Alors je méprise tout ce qu'il y avait avant Et nous, au contraire Quand j'ai un problème Je regarde dans les riches en livre Je regarde dans les chroniques Mais ils savaient, nous, on ne sait rien Savoir se référer Comprendre qu'est-ce que c'est Yerida, Tadoro On descend Mais au niveau où on est aujourd'hui Il apprécie au niveau où on est Savoir ce qu'on fait Et pouvoir essayer de grandir Mais comprendre que Les générations ne sont plus comme elles étaient Comme il y a eu Yerida Les premières lourdes et les deuxièmes Comme ça dans chaque génération Merci